Et la phrase complexe. Déjà, à partir du titre, vous avez la phrase. Alors là, il ne faut pas avoir l'amalgame entre plusieurs parties quand on parle de la phrase. Quand on parle de la phrase, en général, il y a les types, les types de phrases, les formes de phrases et il y a les catégories de phrases. Ou bien ce qu'on appelle l'analyse logique de la phrase. Déjà, vous connaissez ça. Quand on parle de la typologie phrase, les types de phrases, vous avez phrase exclamative, phrase interrogative, phrase déclarative, phrase impérative. Vous avez, concernant la typologie phrase, vous avez quatre types de phrases. Exclamative, interrogative, déclarative et impérative. Pour les formes de phrases, vous avez les phrases affirmatives. Le contraire, c'est phrase négative. Dans les phrases négatives, vous avez les ne pas, ne plus, ne jamais. Mais la négation, c'est tout un cours. Est-ce que la négation totale, partielle, ainsi de suite. Comme nous avons aussi phrase active, c'est-à-dire à la voix active, et phrase passive. Ça, vous connaissez déjà ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les catégories de phrases, ou bien ce qu'on appelle l'analyse logique de la phrase. Quand on parle de l'analyse logique de la phrase, alors là, c'est le cours que nous avons aujourd'hui. Donc là, c'est juste un petit rappel concernant la typologie phrastique, concernant la forme des phrases, et concernant les catégories. Quand on parle de l'analyse logique, c'est le fait de parler des propositions. Qu'est-ce qu'une phrase comme définition ? Une phrase est un énoncé complet qui constitue une unité de sens et de rythme, c'est-à-dire la phrase à un sens et à un rythme. A l'oral, elle est marquée par une intonation, et à l'écrit, elle commence par une majuscule, et se termine par une ponctuation forte. C'est-à-dire, ça, c'est la définition orthographique. Donc, elle commence par majuscule, et se termine par ponctuation forte. Quand je dis ponctuation forte, soit un point, ou la pointe de virgule, ou la pointe d'interrogation, ou la pointe d'exclamation, ainsi de suite. Exemple, le film que j'ai vu est superbe. Quel film superbe ? Ça, ce sont deux phrases. Maintenant, la phrase est un groupe de mots ayant un sens, et qui sont régis par des règles de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots dans la phrase, et qui sont aussi régis par des règles de l'orthographe. Qu'est-ce qu'une phrase simple ? C'est facile. Une phrase simple, c'est une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Un seul verbe conjugué. Et il doit être conjugué. C'est-à-dire, si je dis j'aime voyager le soir, ça, c'est une phrase simple. Même s'il y a deux verbes. J'aime et voyager. Mais n'oubliez pas la définition. Il nous dit que, dans la phrase simple, il doit y avoir un seul verbe conjugué. Et c'est le cas ici. Nous avons un seul verbe conjugué. J'aime voyager, il est à l'infinitif. Donc, c'est une phrase simple. Qu'est-ce qu'une proposition maintenant ? Une proposition est constituée d'un groupe de mots organisés. En général, autour d'un verbe. Dans une phrase, il y a, en principe, autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, Le conférencier entre, le silence se fait. Donc, dans toute la phrase ici, Là, il s'agit d'une phrase complexe Composée de deux propositions. Donc, si on fait un peu de maths, on va dire qu'une phrase complexe égale proposition plus proposition, ainsi de suite. Ça pourrait être plusieurs propositions. Ainsi, on va avoir la définition de la phrase complexe. C'est une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués. Regardez. Plusieurs, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement deux, ni trois, mais plusieurs verbes conjugués. Donc, plusieurs propositions, parce qu'on a dit que dans chaque proposition, il doit y avoir un verbe. Donc, elle contient plusieurs propositions qui sont reliées entre elles par juxtaposition, coordination, subordination. Ce sont les trois phénomènes que nous allons étudier maintenant. Je le vis, je rougis, je pallie à sa vue. Tout ça, c'est une phrase complexe. Cette phrase complexe est composée de trois propositions. Un, et deux, et trois. Comme figure de style. Ça, c'est une énumération. Ternaire. Mais comme analyse logique, on va dire qu'il s'agit d'une phrase complexe composée de trois propositions réalisées à l'aide du phénomène de la juxtaposition. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Phrase, on parle de deux catégories, la phrase simple et la phrase complexe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la phrase complexe. On a dit pour la phrase complexe, c'est qu'il s'agit de deux verbes conjugués, plusieurs verbes conjugués. Quand on parle de la phrase complexe, nous avons trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est la juxtaposition. Le second, c'est la coordination. Et le troisième phénomène, c'est la subordination. Pour la juxtaposition, les deux propositions sont reliées entre elles, soit par un virgule ou un point-virgule. Alors, exemple là, je viens, tu sors. Nous avons une proposition, c'est je viens, on peut dire la proposition principale. Et la deuxième, c'est une proposition juxtaposée. Ce qui nous intéresse, c'est cette dernière-là. C'est la juxtaposée. Donc, ça, c'est le phénomène de la juxtaposition quand les deux propositions sont reliées entre elles par virgule ou point-virgule. La seconde partie, la virgule inclue, on parle de la proposition juxtaposée. Le deuxième phénomène, c'est la coordination. Quand on parle de la coordination, il s'agit de la même équation, c'est-à-dire deux propositions qui sont reliées cette fois par une conjonction de coordination. Quand je dis conjonction de coordination, c'est mais où est donc ornika ? L'exemple, je viens, mais tu sors. Mais tu sors, c'est une proposition coordonnée. Mais tu sors. La virgule, même si nous avons la virgule et mais, mais la conjonction de coordination, c'est elle qui prend l'équation, c'est-à-dire c'est elle qui gagne, c'est la proposition coordonnée. Donc même si nous avons coordonnée et nous avons coordonnée et juxtaposée à la fois, c'est la coordonnée qui gagne. D'accord ? Donc là, nous allons parler de la proposition coordonnée, le phénomène s'appelle la coordination. Troisième phénomène, c'est le phénomène qui m'intéresse le plus, c'est la subordination. La subordination. Donc retenez bien, quand on parle de la subordination, on peut parler d'abord de la complétive. La complétive, je pense que tu réussiras. Que tu réussiras, c'est une proposition complétive. On dit une proposition subordonnée complétive. On l'appelle même la complétive, uniquement. Que tu réussiras. Pourquoi on a dit c'est une complétive et non une relative ? Parce que l'antécédent, c'est un verbe. Et là d'ailleurs, c'est le moyen de distinction entre la complétive et la relative. On va y revenir par la suite. Pour l'interrogative indirecte, c'est une subordonnée aussi. Je me demande si tu réussiras. Donc là, c'est une proposition interrogative indirecte avec si, si tu réussiras. Pour la relative, c'est la fille que j'ai vue, que j'ai vue, c'est une proposition relative. Pourquoi c'est une relative et pas une complétive ? Parce que l'antécédent, c'est un nom cette fois. Et d'ailleurs, pour la relative, le moyen de connexion ici, c'est un pronom relatif. Ça pourrait être un qui, un que, un don, un ou. Ça, c'est pour les pronoms relatifs simples. Comme ça pourrait être lequel, laquelle, avec lequel, avec laquelle, ainsi de suite pour les pronoms relatifs composés. Mais le problème de « que », ça peut, ce qu'on appelle le « que », il peut introduire une subordonnée relative, si l'antécédent est un nom, comme il peut introduire une proposition complétive, si l'antécédent est un verbe. Pour la proposition circonstancielle, ils sont nombreuses. Nous avons la proposition circonstancielle de temps, de cause, conséquence, comparaison, opposition, concession, le but, ainsi de suite. Donc, ils sont nombreuses. Ça, c'est un exemple. Je viens quand je veux. Quand je veux, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Je sors pour que je travaille. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Parce que là, nous avons le subordonnant « pour que » qui exprime le but. Pour la subordonnée « je travaille comme tu veux », là, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout, ce que vous aurez à l'examen régional, c'est la différence entre la complétive et la relative. Alors ça, c'est une chose à maîtriser absolument. C'est une chose à maîtriser.